Travaux dirigés, cours de rattrapage sont là quelques éléments qui constituent les activités scolaires. Inclus dans les frais d'écolage ou pas, ces activités ont pour but de faciliter la compréhension des cours édictés. Malheureusement, à Pointe-Noire, ces supports pédagogiques sont utilisés comme fonds de commerce par les professeurs dans bon nombre d'établissements scolaires. A tous les niveaux d'enseignement confondus, les apprenants se retrouvent dans un dilemme qui en dit long. Parce que dans notre salle de classe, si on ne donne pas l'argent des TD, vous ne pouvez pas faire des TD en classe. Donc on doit faire ça comme si c'est l'école publique, on doit faire ça gratuit, gratuitement en classe, donc on ne doit pas donner de l'argent. Selon moi, je trouve que c'est anormal. Je trouve que c'est anormal. Oui, l'argent c'est le prof qui récupère ça. Le message que je peux dire c'est qu'on doit arrêter ça. Les professeurs doivent arrêter ça en classe. Donc on doit faire ça gratuitement. Peut-être qu'ils ont besoin d'argent. A côté de cela, il faut ajouter que certains élèves qui ne se plient pas au système, à savoir celui d'acheter les polycopes ou photocopies des cours, il leur est interdit d'entrer en classe. Toutes ces pratiques tirent l'enseignement au Congo vers le bas. Surtout qu'elles ne se font pas seulement dans les établissements privés, mais aussi publics. Car les apprenants ne devraient pas être confrontés à toutes ces formes de pression, moins encore l'apprentissage lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada